bonjour les amis on va voir comment monter un badling sur un fil fluorocarbone je prends mon fil fluorocarbone pour le brochet c'est un fil fluorocarbone assez épais je prends mon briquet je vais brûler légèrement le bout comme ceci je ne boule pas j'approche uniquement la flamme et je mets à faire ce qu'on appelle le champignon j'approche la flamme du fil pour le faire fondre avec la chaleur il faut vraiment que ça fosse la forme d'un champignon pourquoi la forme d'un champignon tout simplement parce que la forme du champignon il voit qu'elle est enphrodite là je vais vraiment brûler ce que je veux en fait c'est vraiment légaliser sur tous les côtés voilà comme ça et là du coup ce qui va se passer c'est que mon champignon il va être complètement plat il va se durcir donc ce qui va me permettre c'est moi de racheter un bas de ligne en tresse un truc simple je vais laisser mon flux fluorocarbone je vais prendre la distance de ma tresse que je désire je vais tourner autour ma tresse autour du fluorocarbone comme ça ce qui va me permettre de faire un bas de ligne en tresse c'est pas évident parce que je le fais à l'envers pour la caméra comme un montage de flux ordinaire une boucle deux boucles trois boucles quatre boucles cinq six sept huit si vous le voulez vous pouvez en faire dix si vous le voulez là moi j'aime bien faire un deux directement ici de base voilà donc on prend d'autres fils on fait une boucle comme ça continue comme des boucles ordinaire hop on tourne ici on vient en rentrer la ternaire on fait un premier nœud on sert moi je vais me faire un deuxième nœud on va cérer du serrage on va c'est bon tir là on va cérer du serrage on va cérer du serrage on va c'est bon tir Une fois que mon premier lue est fait, je vais faire quelques petites boucles d'arrêt, comme ça. Alors je laisse ouvert, là, comme ça, entre le nylon et ma boucle, entre le nylon et ma boucle. Et mon bas de ligne, je vais passer mon bas de ligne, et je vais le refaire passer à l'intérieur de la boucle, ici, et je viens faire le là, comme il faut. Je suis terminé par un nœud concret. Hop. 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 ça après je vais devoir diminuer mon balding là je peux tirer là-dessus je sais que c'est solide voilà mon nylon est à droite mon balding est à gauche avec de la tresse je vais pouvoir maintenant choisir la longueur de matrice longueur assez respectable une fois que c'est fait je vais pouvoir mettre au bout attaché mon hémérillon comme ceci au bout de ma ligne au bout de ma tresse qui me reste là et je vais me faire des nœuds il faut mieux que ce soit votre tresse qui casse plutôt que votre fil en nylon et là on tire bien moi ce que j'aime bien c'est remonter l'excédent du fil faire une petite boucle juste au dessus comme ça ça me permet de tirer et de ne pas abîmer et de ne pas abîmer le nœud que j'ai fait avec mon balding sur les mérillons donc voilà hop je tiens bon coup je vais me tirer très fort pour m'assurer que ma ligne est solide c'est pas quand on aura un brochet de 10 15 kg qui sera trop tard donc et mes rayons en bas de ligne voilà ensuite un morceau un morceau approximativement 20 cm en presse qu'on relie au balding et ce dernier et relier en d'autres lignes alors forcément on coupe aussi l'excédent l'excédent de la tresse il faut couper tous les excédents en fait parce que ça les excédents ça sert rien euh ça va servir plus à vous embêter d'autre chose à moins que vous voulez faire un autre nœud pour le raccourcir à ce moment là vous prenez l'excédent de votre tresse l'excédent de votre balding et puis vous faites un nœud comme ça après je sais qu'il y en a beaucoup qui font en inverse ils mettent d'abord la tresse et le fluorocarbone en bas de ligne et euh moi j'aime bien faire aussi l'inverse l'inverse c'est pratique aussi donc je vais vous assurer je tire sans balding et c'est ça tend bien donc le nœud était fait on a brouillé l'embout tac j'enlève l'excédent la tresse et voilà ici j'ai ma ligne raccordée à ma tresse et ma tresse raccordée en émirillons allez les amis je vous dis à bientôt j'espère qu'on pêchera du brochet pour le black bass cette année il n'y a pas de raison on en avait déjà fait durant les autres années donc vivement 2023 on va voir ce que ça donne à bientôt